Bonjour tout le monde, bienvenue au commentaire de bière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bière que ça fait longtemps que je connais. Ça fait longtemps que je la déguste, parce que c'est pas une bière pour prendre une brosse, disons. C'est une bière vraiment classe. C'est pour ça que j'ai mis du jazz pour l'occasion, parce que c'est distingué. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous parler de la livre, la blonde. Une bière blonde, évidemment, à 6,6% d'alcool, bière belge, évidemment. Pour le petit historique, la brasserie qui fait la livre, ça existe depuis le XIIe siècle. Donc, c'est très vieux. Après la Révolution française, en fait, pendant les Révolutions françaises, la bière, en fait, la brasserie qui brassait cette bière-là a été détruite. Donc, la production a été arrêtée. Mais, c'est ça. Puis, en 1955, la bière a été rachetée par la même brasserie qui fait la Stella Artois. Puis, aujourd'hui, cette brasserie-là possède des bières toutes de qualité, incluant la Leaf, la Stella Artois, la Haugardone et j'en passe. Toutes les bonnes bières qui viennent de la Belgique. Donc, c'est une brasserie à l'historique riche, puis riche aussi du côté du goût de ces bières-là. C'est toutes des bières qui sont excellentes, à mon avis. Donc, c'est ça. Je vais passer à l'esthétique de la bouteille. On voit tout de suite qu'il y a un côté vieillot. La forme, ici, où est-ce que Leaf s'inscrit dedans, on voit que ça fait une forme ronde, comme ça, qui rappelle celle d'une abeille ou d'une forme d'une église, si tu veux, un genre de dôme. Donc, déjà là, on voit tout de suite un rapport à la religion, au calme, donc tout ça. Puis, c'est une bière qui prête très bien à ça, comme j'ai dit au début, quelque chose de distingué. Concernant le côté des couleurs, la forme de la bouteille, les couleurs sont brunes, avec une touche de bleu pour le logo de l'abeille, ici. Je pense que je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ça. Il y a le logo de l'abeille, ce qui est une qualité. Donc, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, la forme de la bouteille, aussi, bon, forme conventionnelle, je pense que c'est... Ouais, c'est 330 minutes, donc quelque chose d'assez conventionnel. Sauf qu'il y a une petite affaire, c'est que c'est évasé, comme ça. Ça, ce n'est pas toutes les bouteilles qui sont comme ça. Souvent, c'est plus... Ça peut être plus un peu affirmé, si vous voulez, cette place-là. Des fois, c'est plus droit. En tout cas, avec la Leaf, la bouteille, elle se design, là. C'est correct. Concernant les informations sur la bouteille, on les a pas mal toutes. Ça, c'est intéressant de mettre la température. Une bière qui se boit à 5 degrés Celsius. Si on dit que d'habitude, un frigideur, c'est à peu près à 4 degrés Celsius, c'est 4.5. Ça veut dire que je la bois exactement à bonne température. Ce qui est une qualité. Donc, c'est ça. Donc, l'autantique bière d'ABI belge, savourez cette délicieuse Leaf blonde à l'arôme à la fois plein et doux. Donc, c'est ça que j'ai dit. C'est quelque chose de disquendé, qui se boit avec un certain recul, même peut-être. Je vais peut-être un peu loin, mais... C'est ça. Donc, je vais faire le test de la couleur. Mais avant d'ouvrir la bière, je vais avoir besoin de lunettes. Remarquez que j'ai le verre assorti. Je vais faire le test de la couleur. Du côté de la couleur, on le voit que c'est pas... C'est pas vide. On voit qu'il y a du contenu là-dedans, que c'est de la qualité. C'est fait avec des ingrédients qui sont, je l'espère, choisis avec persimonie. Bien agencés, tout ça. Mais ça, je vais plus en parler pendant le goût. Là, je suis avec la couleur. Donc, la couleur, on voit que c'est une blonde assez... Elle est opaque, elle est pratiquement opaque. Je vois pas au travers. Donc, c'est pas de la corona, disons. C'est pas de la corona, c'est pas... C'est de la qualité. On voit qu'il y a du contenu, une couleur bien dosée. Pas trop quand même, pas trop foncée. Ça, c'est important. Juste le bon équilibre. Donc, c'est ça. Donc, pour la couleur... Ah, j'ai pas donné la note pour la bouteille. Donc, pour la bouteille, je donnerais... Je pense que je donnerais un 8.7 sur 10. Moi, j'aime vraiment la bouteille. En plus, que j'ai pas mentionné, mais il y a un papier ici qui ajoute une touche à la bouteille. On voit qu'il y a du contenu dès... On voit qu'il y a du contenu, en fait, jusqu'au goulot, la bouteille. Sur la bouteille entière. Il y a pas de vide. Donc, des informations qui sont bien étalées sur la bouteille. Une qualité. Donc, concernant la couleur, là, je suis encore avec la note. Je vais lui donner à la couleur, je donnerais un... C'est difficile. Je donnerais un 8.3 sur 10. Ben, 8.4, 8.3, je donne souvent ces notes-là. Ça tourne autour de ça. Des bulles qui sont quand même présentes. Une mousse qui est riche, sans être trop abondante. Une qualité. Tu veux pas qu'il y ait trop de mousse parce que c'est pas le fun à boire. Puis, c'est ça. Donc, 8.3, 8.4, je trouve ça approprié. Donc, je vais passer tout de suite au test du goût. Évidemment, c'est une bière qui n'a pas tant d'armertume que ça, mais elle se remarque facilement. Ça, c'est sûr, parce que c'est une bière qui est assez riche. Donc, elle a un goût quand même prononcé. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle camoufle bien le 6.6% d'alcool. Le goût, le camoufle bien, ce qui est une qualité. Ce qui est une qualité. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Faut pas que ça goûte trop l'alcool. Mais on sent aussi qu'il y a vraiment quelque chose dans cette bière-là. Il y a quelque chose qui est difficile à aller à vraiment... Je me demande, c'est où? C'est où? Il est où? Il est où? Il est où le petit... Le petit... Le petit feeling que ça donne quand tu bois cette bière-là. Je sais pas, j'ai de la misère à l'écrire. Mais je sais que c'est vraiment agréable. Donc, pour le goût, je pense que je donnerais peut-être... Il va être généreux, je vais lui donner un 9 sur 10. Un 9 sur 10. Un 9 sur 10. C'est rare que je donne des notes comme ça. Donc, euh... Une bière qui est vraiment excellente. Avec quand même, sauf... C'est ça que je disais. L'amertume, c'est pas tout le monde qui peut l'aimer. Même si elle se remord pas tant que ça, on la sent. La sent, t'sais. C'est pas... Comme je dis, des fois, t'es pas en train de lui... De boire une bière d'épinette, là. C'est quelque chose d'un peu plus fancy que ça. Donc, j'espère que le prochain commentaire va être aussi fancy que celui-là. À la prochaine fois.